Et le chiffre d'affaires Emmanuel, c'est Jean Castex qui a mis le pied sur le frein concernant la réforme des retraites. Sauf que le Premier ministre veut accélérer sur la prise en charge des personnes âgées. Oui, alors il y a un point positif dans ce qu'a dit le Premier ministre. C'est vrai que la prise en charge du grand âge devient un sujet plus urgent que les retraites, puisque d'ici à 2040, pour faire simple, la prise en charge de la dépendance demandera un effort de 10 milliards d'euros de plus qu'aujourd'hui, alors que les retraites demanderont un effort de 10 milliards de moins. Sauf que l'annonce du Premier ministre, en fait, de dire dans le prochain budget de la Sécurité sociale, on rajoutera sans doute quelques milliards pour prendre en compte le grand âge, ça masque en fait un échec total qui est celui de l'abandon de la loi grand âge, une loi qui avait été promise par Emmanuel Macron pour prendre la mesure de toute cette problématique, justement du financement de la retraite des plus âgés, donc du quatrième âge. Et ça, effectivement, ça plonge tous les professionnels dans un désarroi incroyable. Ils pensaient tous qu'il y aurait cette réforme du grand âge. Et donc, c'est vraiment problématique, puisqu'il faudrait créer aujourd'hui plus de 500 000 places en maison de retraite. C'est à peu près autant que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je vais faire un peu ma naïve, mais les retraites, c'est quand même avant le grand âge. Est-ce que du coup, ils n'auraient pas dû faire quand même les retraites avant le grand âge ? C'est une urgence qui est moins importante qu'on le croit si on s'en tient aux seuls aspects financiers. Et parce que rien qu'avec les réformes qui ont déjà été faites, on sait que dans le milieu des années 2030, on retrouvera quasiment naturellement l'équilibre, ne serait-ce que parce que, de facto, on va travailler plus longtemps. L'âge de départ réel à la retraite dans les prochaines années, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, ce sera 64 ans vers 2035. Et puis, n'oubliez jamais que d'ici à 10 ans, toutes les cohortes de retraités qui partent... N'oubliez jamais que les retraités auront le grand âge. Eh bien, ces cohortes, elles seront moins nombreuses. Elles seront moins nombreuses. Donc, il y a moins de gens qui partiront à la retraite dans les prochaines années.